Sarah Josephine Baker, 1873-1945, est une doctoresse qui a largement contribué à la santé publique, en particulier à New York. Elle a principalement combattu les effets de la pauvreté sur la santé des enfants et notamment des bébés. Son action repose sur l'idée simple de plutôt empêcher que les gens tombent malades, plutôt que simplement les soigner une fois malades. On estime qu'elle a sauvé directement au moins 90 000 bébés durant sa carrière. Au début du confinement, tu as parlé dans une courte vidéo de deux new-yorkaises. Tu pourrais nous en dire plus sur elle ? Bien sûr, dans cette vidéo j'avais plutôt parlé de Marie Malone, mais cette fois-ci je vais parler de Sarah Josephine Baker. Elle naît au sein d'une famille aisée de l'état de New York. Son père est un avocat et sa mère faisait partie des premières étudiantes de Vassar, une université pour femmes prestigieuses. Elle passe une enfance insouciante et sa vie semble tout tracée. Elle suivra les pas de sa mère et ira faire des études à Vassar. Une vieille tante lui apprend l'importance de penser par soi-même et de ne pas avoir peur d'être anticonformiste. Cela se relèvera très utile par la suite. Mais elle perd brutalement son frère et son père de la typhoïde. Sa mère, sa sœur et elle se retrouvent alors sans revenu. Elle comprend qu'elle devra subvenir à leurs besoins. Elle décide alors de devenir médecin et d'entrer au New York Women's Medical College of the New York Infirmary for Women and Children. C'est alors le seul établissement où les femmes peuvent étudier la médecine. Il a été fondé par les sœurs Elizabeth et Emily Blackwell qui étaient les deux premières femmes médecins aux Etats-Unis. Elle sort deuxième sur une classe de 18 et peut enfin exercer. Elle n'échoue qu'à un seul cours, celui sur les enfants malades. Ce qui est assez ironique vu sa carrière. Pourquoi ? Elle n'a qu'à s'intéresser à un autre domaine de la médecine ? Comme tu vas le voir, au contraire, c'est le domaine qu'elle choisit et pour lequel elle se passionne. Elle commence sa carrière par un internat au New England Hospital for Women and Children à Boston et dans une clinique dans un des quartiers les plus pauvres de la ville. Elle retourne ensuite à New York où elle ouvre un cabinet à Central Park West avec une amie. Mais devant la difficulté à avoir un cabinet rentable, elle travaille pour une compagnie d'assurance comme médecin légiste. Elle devient également une inspectrice médicale pour les services de santé de la ville. Une partie de son travail est alors d'examiner les enfants malades dans les écoles et la surveillance des épidémies. Il y a peu de moyens et à part examiner les enfants et observer les maladies, ses collègues ne font rien pour les empêcher. Au contraire, Baker essaye d'empêcher la propagation des maladies, en particulier en renvoyant chez eux les enfants malades. Elle monte en grade et devient assistante du commissariat à la santé. Elle doit alors gérer les programmes de vaccination contre la variole et gérer les problèmes sanitaires. Elle fait face à un cas particulier, celui de Mary Tifoïde en avril de la même année. Ah, tu avais parlé de Mary Tifoïde dans ta vidéo, je me souviens plus trop d'elle. Tu peux me rappeler qui c'était ? Pas de soucis. Mary Mellon, de son vrai nom, naît en Irlande du Nord et émigre aux Etats-Unis à 15 ans. Elle travaille comme cuisinière en particulier entre 1900 et 1907 dans la région de New York. Elle passe d'emploi en emploi dans diverses familles aisées où régulièrement des cas de typhoïde se déclarent. A l'époque, ce n'est pas si rare et la typhoïde est une maladie relativement fréquente à New York. Il faut dire que la maladie se transmet par consommation de boissons ou d'aliments souillés par les selles d'un être humain infecté. Mais en 1906, elle travaille à Huster Bay où les cas de fièvre typhoïde sont rares. Une des familles qui emploie Malone cherche à connaître l'origine de ces cas de typhoïde et elle demande à George Sopper, un épidémiologue, d'enquêter. Il publie son rapport en juin 1907 où il fait le lien entre l'épidémie et la cuisinière. Il retrouve Malone après une nouvelle épidémie de typhoïde dans un appartement de Park Avenue. Malone refuse d'admettre qu'elle puisse être la cause de l'épidémie car elle est elle-même en parfaite santé. Il faut dire que certains humains ne déclarent pas la maladie mais elle contamine les autres tout comme les malades. Malone est la première personne connue de ce type. Sopper remonte alors l'historique des emplois de la cuisinière et découvre de nombreux cas de typhoïde à la suite de ses différentes embauches. Quel rapport avec Baker ? Le département de la santé de la ville de New York prend alors en charge le dossier. Baker se rend chez Malone qui lui claque la porte au nez. N'étant pas malade, elle se sent persécutée. Devant ce refus à se soumettre à des examens, Baker revient le lendemain avec la police et Malone s'enfuit. Mais Baker la retrouve cachée chez un voisin. Elle est alors arrêtée et fait la une des journaux où elle est surnommée Marie Typhoïde. Des échantillons de sel sont prélevés en prison. Les analyses démontrent qu'elle est bien porteuse de la maladie. Les autorités lui proposent alors de se faire enlever la vésicule biliaire ou d'arrêter de travailler comme cuisinière. Elle refuse dans les deux cas. En effet, elle ne se voit pas comme la responsable des contaminations. Elle est alors mise en quarantaine pendant 3 ans. Elle est libérée sous la promesse de ne plus travailler comme cuisinière. Elle travaille quelques temps comme lingère, mais elle gagne moins d'argent. N'ayant pas d'autres formations, elle décide de reprendre le métier de cuisinière sous un autre nom. Elle se fait embaucher au Sloan Hospital for Women en 1915. Une nouvelle épidémie commence, elle est alors de nouveau arrêtée et de nouveau mise en quarantaine. Refusant toujours de se faire enlever la vésicule biliaire, elle restera en quarantaine jusqu'à sa mort en 1938 à 69 ans. Et Baker, elle fait quoi par ça ? Elle s'occupe alors d'un des quartiers les plus pauvres de Manhattan, Hell's Kitchen. 1500 bébés y meurent chaque semaine en été, le plus souvent de dysenterie. Elle est révoltée par les conditions déplorables du quartier. Partant du principe qu'une personne en bonne santé n'est pas malade, elle essaye de prévenir les maladies. C'est une idée révolutionnaire pour l'époque, et elle s'intéresse aux habitudes des habitantes pour mener des actions efficaces. Elle décide de tester cette prévention pour lutter contre la dysenterie meurtrière en été. Elle envoie 30 infirmières voir tous les bébés du quartier. Elles doivent expliquer des méthodes simples d'hygiène aux mères comme les bienfaits de l'air frais, de l'allaitement, des bains et des vêtements frais. L'expérience est un tel succès que les services de santé de la ville de New York créent une section pour l'hygiène des enfants dont Baker est nommée directrice. Elle se démène alors pour mettre en place de nombreuses actions. Et concrètement, c'est quoi ces actions ? Tout d'abord, elle met en place de nombreuses milk factories. Ce sont des lieux qui proposent du lait de très bonne qualité tout en étant moins cher que celui que l'on trouve alors dans les magasins du quartier. Ça permet également de faire suivre les bébés par des infirmières. Elle lance également un programme obligatoire de formation et de certification des sages-femmes. Dans un quartier avec beaucoup d'immigrés, les femmes faisaient plus confiance aux sages-femmes qu'aux médecins hommes dans les hôpitaux. Il faut dire qu'en Europe, on a encore largement recours aux sages-femmes, sans parler des problèmes de compréhension liés à la barrière de la langue. En plus de s'assurer de la compétence des sages-femmes, cette formation va leur permettre de mettre une goutte de nitrate d'argent dans les yeux du nouveau-né juste après la naissance pour éviter une cécité due à la transmission de la gonorrhée. Elle ouvre également des Little Mother League où des infirmières instruisent les écolières sur les soins des bébés dont elles s'occupent souvent à la place de leurs mères qui doivent travailler. Elle encourage également les écoles à avoir une infirmière qui sera capable de gérer les urgences médicales et de repérer au plus tôt les maladies nécessitant une consultation médicale. Tout cela porte rapidement ses fruits et les statistiques de mortalité infantile diminuent drastiquement. Sa méthode est donc démontrée ? Elle est appliquée ailleurs ? Oui. Par exemple, son travail sert de base à la création du Federal Children Bureau. Elle est d'ailleurs consultante à celui-ci. On lui propose plusieurs emplois mais elle les décline en majorité. Son modèle de programme de santé dans les écoles est copié par 35 états. La New York University la contacte pour qu'elle donne des cours de santé publique mais n'étant pas elle-même doctoresse en santé publique, elle ne peut pas. Elle propose alors de donner des cours contre la possibilité de passer son doctorat. N'acceptant pas les étudiantes, l'université refuse. Après un an à chercher un autre professeur, elle finit par céder, engage et inscrit Baker. Elle devient alors la première femme docteur en santé publique. Et être une femme, ce n'est pas un frein dans sa carrière ? Si, elle reste une femme dans un milieu encore très masculin et elle doit faire face à de nombreux préjugés. Par exemple, quand elle est nommée directrice du service pour l'hygiène des enfants, les autres médecins qui vont dépendre d'elle menacent alors de tous démissionner, refusant d'être sous les ordres d'une femme mais également ses méthodes. Elle leur propose de rester un mois pour voir comment ça se passe. C'est ce qu'ils font et après un mois, aucun ne démissionne. Mais elle cherche à faire oublier au maximum son genre. Elle s'habille de façon très masculine et se fait appeler Docteur Joe. Et ça marche, ses collègues masculins ne se gênant pas pour critiquer les autres femmes médecins devant elle. Cela ne l'empêche pas de les reprendre en leur rappelant son propre genre. En dehors de son travail, elle milite également pour les droits des femmes et participe au groupe féministe assez radical hétérodoxy. Ce groupe a joué un rôle important dans le mouvement féministe américain. On estime environ qu'un quart de ses membres était bi ou lesbienne. Et c'est le cas de Baker, même si elle ne l'est pas ouvertement. Mais outre son genre, c'est sa vision particulière de la médecine qui lui vaut également des critiques. Qu'est-ce qui la différencie des autres médecins de son époque ? Contrairement à ses collègues, elle n'a pas voulu voir la pauvreté et les maladies qui lui sont liées comme une fatalité. Elle comprend rapidement qu'empêcher la maladie d'apparaître est plus simple que de la soigner. Elle prend aussi en compte la vie des gens. Au lieu d'imposer, elle cherche à comprendre et à prendre en compte les contraintes et adapte ses prescriptions. Les femmes immigrées sont plus habituées à recourir à des sages-femmes pour accoucher. Ça ne sert à rien d'avoir des médecins accoucheurs, il vaut mieux avoir des sages-femmes formées. Mais cela ne va pas sans critique. Par exemple, son programme de Little Mother est décrié car il encouragerait les femmes pauvres d'être de mauvaise mère et de délaisser leurs enfants. De même, elle est choquée lorsqu'un médecin critique son action en expliquant que sans mort d'enfants et de femmes, les hommes ne choisiraient plus de devenir médecin puisqu'ils n'auraient plus de clients. Elle est également très convaincante, elle a toujours trouvé des financements pour ses projets. Elle apprécie d'ailleurs cette partie de son travail, elle aime les réunions techniques et les relations publiques. Par exemple, elle se fait remarquer lorsqu'elle affirme dans le New York Times qu'il est plus sûr d'être un soldat dans les tranchées que d'être un nouveau-né aux Etats-Unis. Béka n'a pas l'air d'abandonner facilement. Comment a-t-elle fini sa vie ? Elle s'est promise de prendre sa retraite que lorsque chaque Etat aurait un service d'hygiène des enfants. Ses idées se diffusent si bien qu'elle peut partir à la retraite à 100 ans. À ce moment-là, la mortalité infantile avait été réduite de près de 50% par rapport au début de sa carrière. Elle s'installe alors avec sa compagne, l'écrivaine australienne Ida Alexa Ross-Willi. Elle continue son travail en tant que consultante auprès de différents organismes dont la Société des Nations. Elle continue à écrire des livres et des articles également. En particulier, elle écrit son autobiographie « Fighting for Life ». En 1935, le couple s'installe à Princeton avec la pathologiste Louise Pierce. Baker meurt d'un cancer et Willy et Pierce continuent à vivre ensemble jusqu'à leur mort. La bibliographie et les crédits des médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule. N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de géantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada